Yaoubidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo extrêmement ga, j'achète ou pas 100% Mayan dans cette vidéo il y aura 4 titres et très rapidement je pense que c'est la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne il y aura une deuxième vidéo extrêmement ga, j'achète ou pas 100% Mayan parce que j'ai lu au total 8 extraits et que donc je voulais éviter tout simplement que c'est... 8 ou 9, je sais plus, mais je voulais éviter que la vidéo soit trop longue donc j'ai préféré diviser en 2 partout n'hésite pas à me dire justement si tu préfères qu'on le fasse par 4 ou si par exemple pour une fois où j'ai un peu de retard sur une maison d'édition etc si je fais 8, si c'est vraiment trop grand ou pas pour toi donc on va attaquer tout de suite mais juste avant de commencer je tiens à te rappeler de liker, commenter ou partager cette vidéo à tout moment et n'oublie surtout pas de t'abonner car je sais que vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné sur la chaîne et à la regarder quand même donc ça ferait extrêmement plaisir, c'est rapé gratuit donc on va attaquer avec Anemone Albamboyante je sais pas trop si j'ai le bon mot ou pas et vu l'écriture sur la couverture c'est pas ouf bref en ce qui concerne cette histoire on est donc sur un Yuri ou un Chojo Hai je n'ai pas la catégorie précisément en tête mais de toute façon je vous l'ai mis sûrement à côté de moi pour ce qui est de ce titre on suit les aventures d'une jeune fille qui a les cheveux longs et qui est très fragile au niveau santé elle est tous les 4 matins malade au point où elle a loupé apparemment je crois la première ou les 2 premières semaines de la rentrée et donc forcément le jour où elle va à l'école elle se fait remarquer là dessus on voit aussi une jeune fille aux cheveux courts qui a un côté un peu plus garçon manqué au niveau du comportement etc et on comprend aussi que l'école dans laquelle elle est actuellement c'est pas forcément celle dont elle rêvait mais ça s'est fait comme ça, il y a eu des raisons qu'on va découvrir pendant l'estrait et donc c'est ça que l'on va suivre ce que l'on va suivre surtout c'est la relation entre ces 2 jeunes filles qui va très rapidement se développer tout simplement parce qu'on découvre dans l'estrait qu'elles se sont déjà rencontrées avant le début de la série donc avant que la partie où l'on commence et c'est cette relation là que j'ai très envie en fait de découvrir j'ai adoré la relation qui est toute douce, toute mignonne et la façon dont elle commence aussi à avoir un lien c'est à dire que tu le verras sur les pages, je ne spoil rien vu que c'est dans l'estrait qu'elle va lui bander les yeux et qu'elle va lui demander justement d'imaginer des choses pas charnelles mais parce qu'elle ne supporte pas les plafonds blancs en fait des salles d'infirmerie etc parce que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs au fait qu'elle soit malade et donc c'est cette relation là que j'ai envie en fait de découvrir à travers cette histoire donc j'ai très très hâte de lire la suite et donc oui ça je l'achète ou en tout cas je le demanderai potentiellement aussi à Mayan mais en tout cas il est validé on continue cette vidéo avec le manga Hell Mode si je le prononce bien pour ce qui est de ce titre donc on va être sur un Nisekai assez classique, assez déjà vu où on est donc avec un homme qui est dans la vraie vie et qui va être réincarné donc dans un monde fantasy alors jeu vidéo ou pas je ne m'en rappelle pas, je ne crois pas mais je suis dans un monde de fantasy donc du coup on le suit et on découvre très vite que si tu es dans un par exemple avec des parents villageois tu seras forcément villageois si tu es avec des parents épéistes tu seras dans le monde des épées si tes parents sont, tu le seras, voilà sauf que ce jeune homme en fait va très vite progresser et finalement déclencher quand même quelques dons alors que ses parents n'ont rien et c'est ça qui est plutôt intéressant même si c'est déjà vu et on va suivre en fait une jeune fille qui est une amie d'enfance de ce garçon qui elle a un ton pour l'épée après son père quand même se démerde mais j'ai l'impression pas totalement parce qu'elle elle va avoir carrément je crois la classe la plus haute au niveau des épées alors que son père n'est pas du tout aussi haut placé si j'ai bien suivi par contre en ce qui concerne l'histoire je l'ai trouvé plutôt sympa et j'avais envie quand même de découvrir la suite après honnêtement si on est vraiment à fond sur tous les isekai je pense que ce genre de scénario a déjà été fait et refait et recyclé donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde à part ceux qui ne se lassent pas forcément de voir à une énième fois le même genre de scénario personnellement ça me rappelle des trucs mais étant donné que j'ai pas mal de séries Halloween-esques du coup en cours ou alors j'ai acheté les tomes 1 et 2 et j'ai pas continué parce que pour la plupart vous savez quand même comment je fonctionne au niveau des séries et des séries Halloween donc forcément il doit y avoir masse de isekai comme ça que j'ai lu en estrait où je ne suis pas allée plus loin pour l'instant ou alors on tombe un seulement et ils sont là derrière vous avec les étagères pile à lire Halloween mais voilà en tout cas l'ensemble de ce que j'ai lu m'intéresse me donne envie de m'y intéresser, me donne envie de le lire est-ce que je le lirai ou pas la réponse est potentiellement oui mais ça dépendra aussi des autres isekai que j'aurais lu potentiellement avant de commencer à m'y intéresser pour de vrai parce que là au moment où je filme ces vidéos extrêmement gâchées surtout avec Megan ou Manavook par exemple où je fais du coup en format numérique c'est que je ne regarde aucune information sur le nombre de tomes etc oui je sais c'est un défaut mais voilà en tout cas à savoir que donc quand je fais ce genre de vidéos je n'ai pas conscience du nombre de tomes je n'ai pas conscience du coup du nombre de tomes au Japon et qu'il ferait que potentiellement terminer ou pas donc potentiellement envie de m'y intéresser plus rapidement ou quoi que ce soit je juge vraiment juste l'estrait est-ce qu'il m'a donné envie ou pas du tout donc je prends oui après est-ce que je validerai totalement potentiellement pas forcément ça dépendra donc du coup des autres séries d'Halloween que j'aurai lues d'ici là on attaque donc avec Igo Rachigo le chant des cigales avant de commencer de te donner mon avis sur cette série il y a pas mal de choses à prendre en compte et ça va jouer au niveau de mon avis sur l'estrait donc d'abord à savoir que j'ai lu l'estrait tout simplement sans chercher midi à 14h je sais qu'il y a un animé mais je voulais voir quand même l'estrait et me dire peut-être que va savoir les mangas surtout Halloween plutôt que les animés ce qui est très drôle avec moi c'est que j'ai des préférences comme ça comme les shoujo je les préfère en manga plutôt qu'en animé et les shonen je les préfère en animé plutôt qu'en manga ouais je sais je suis pas du tout casse-bonbon à part ça non juste un tout petit peu voilà et donc je me suis dit on va tenter parce qu'en plus c'est Mayan comme tu le sais je suis en collab avec eux et donc du coup j'avais envie aussi de présenter me dire bah j'aurai une fois de plus j'essaye à chaque fois de lire tous les estraits qu'ils ont là il y a eu pas mal de temps où je n'ai pas lu d'estrait d'eux donc j'essaye de rattraper et c'est pour ça qu'il y a deux vidéos estrait manga et qu'il y en aura une qui sortira un peu plus tard c'est mon fin septembre histoire de pas trop condenser tout ça mais voilà mon but actuellement c'est de rattraper tous les estraits de Mayan que je peux avoir de retard pour faire voilà pour savoir ce qui m'intéresse ou pas etc et donc j'ai commencé à lire la série et j'ai pas du tout accroché au délire mais on est sur la période au niveau estrait toute mignonne, toute gentille et moi c'est pas tout ça qui m'intéresse c'est la suite c'est la partie un petit peu gore quoi qu'on m'a vendue donc forcément je n'ai pas des mains s'accrocher et puis j'en ai parlé en fait en mettant juste en story que j'étais en train de lire l'estrait et j'ai une de mes amies de confiance Rentao moi c'est le nom sur lequel je l'appelle mais c'est Clem je vous mettrai son Instagram parce qu'elle fait des cosplays mais de dingue et c'est une amie en or vraiment ça c'est le genre d'amis que beaucoup rêveraient d'avoir alors elle est peut-être pas du level de Zoé mais elle s'en rapproche très clairement voilà Rennes si tu passes par là c'est ton petit moment de gloire je t'aime ma chérie voilà et donc en fait Rennes m'a dit attention Ibi si je dis pas de bêtises ce n'était pas exactement la première saison qui est sortie enfin ça c'est pas forcément la première saison et j'ai dit d'accord mais je sais donc il y a potentiellement plusieurs saisons ça j'avais cru comprendre en animé et tout ça tu peux me faire la liste dans le bon ordre et là quand j'ai vu la liste des titres j'ai cru j'allais me perdre tellement qu'il y en avait il y a je sais pas combien de saisons je crois qu'il y en a 6 7 peut-être bref toujours est-il en ce qui concerne ce titre l'extrait ne m'a pas convaincue mais je me dis que ça peut-être que ça passerait beaucoup mieux en animé surtout quand je sais le nombre de saisons du coup qu'il y a je me dis attends si il y a la même chose au manga ça veut dire que dans combien de temps en fait je peux me farcir l'intégralité alors qu'un animé en admettant par exemple que ce soit des saisons de 12 épisodes 12 épisodes j'allais manger en une journée cette saison fais le calcul il me faut juste une semaine pour lire les mangas à mon avis il me faudra plus qu'une semaine donc je me suis dit que j'allais peut-être me pencher sur l'animé donc à toi de me mettre en commentaire si jamais tu n'as pas encore eu d'avis sur ce monde entier là si tu veux mon avis en animé et si c'est le cas si t'as vraiment envie d'avoir mon avis n'hésite pas à le mettre vraiment en commentaire parce que je le redis mais des fois vous me dites après par derrière ah oui mais ça j'avais pas trop envie d'avoir ton avis dessus gna 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 ou alors ah oui je trouve ça dommage t'as mis d'abord tel titre quand je parle de Yahoui par exemple je vous dis choisissez dites moi les titres qui vous intéressent au plus et il y a une fois je me suis fait engueuler par un abonné en me disant ouais en fait t'as présenté tout ce que je voulais pas en premier et puis si je voulais trop avoir l'avis tu l'as pas mis en premier sauf que cette personne ne m'avait jamais mis de commentaire pour me dire ses préférences moi si vous ne me dites pas je peux pas savoir je suis pas dans vos têtes parce que ça ferait 3500 têtes à suivre c'est un petit peu compliqué pour moi donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous voulez mon avis sur l'ensemble de l'univers et si c'est le cas peut-être que j'essaierai de le regarder au moins la première saison pour la période Halloween et le présenter peut-être pendant le mois d'octobre donc toujours est-il pour l'instant c'est un nom en tout cas c'est un nom en manga est-ce que ça sera un nom en animé ça c'est une autre histoire on continue avec Kyuki no Adabana qui est donc un manga où on suit les aventures d'un jeune homme qui est tout à fait normal sauf qu'il a une particularité oui il n'était pas tout à fait normal non il était mal formulé c'est fait exprès donc en fait il a une particularité c'est qu'il peut voir je cherche le nom comment on appelle ça le monde invisible donc il peut voir en fait tout ce qui est esprit tout ce qui est divinité etc et donc forcément ces journées ne sont pas tout à fait normales parce que là où un enfant normal va juste rentrer de l'école avec son parapluie lui par exemple pendant l'estré va croiser une petite fille il va la voir s'en approcher lui dire pourquoi tu restes là sous la pluie etc il va comprendre que c'est une personne du coup du monde invisible et va tout simplement décider de l'aider et on voit aussi qu'il est accompagné d'une espèce de petit poussin qui le suit un petit peu sur l'épaule et qui est aussi de cet univers donc j'ai très très hâte de découvrir ce que ça peut valoir ce que ça peut donner ça peut être un manga très sympathique et très mignon comme ça peut aller un petit peu dans du son je n'ai pas fait gaffe et je n'ai pas regardé du coup par exemple au mot clé ou à l'âge conseillé mais je pense qu'on va rester sur quelque chose d'assez mignonné et pourquoi pas ça ferait du bien un petit peu de changer de tous ces mangagores que je peux lire potentiellement des fois en fait c'est un peu comme les shoujo où j'en ai marre j'ai besoin un peu des fois de hentai parce que alors on m'a fait aussi tout un il faudrait que je vous fasse une vidéo parce qu'il y a une personne qui m'a fait tout un coup de gueule parce que je lisais des hentai c'était très drôle le gars a tout mélangé mais bon et donc des fois j'en ai marre des shoujo je vais lire un hentai des fois je suis en train de lire par exemple des mangas d'Halloween ultra gore ça me saoule un petit peu parce que du gore sur du gore sur du gore j'adore le gore le bain de sang c'est ma catégorie préférée mais des fois un petit truc tout mignonné hop on casse j'aime bien casser en fait mes trucs comme ça et donc c'est quelque chose que j'apprécie et donc là je me dis que ça peut être plutôt sympa justement d'avoir une histoire plutôt chill chill et plutôt tranquille sans prise de tête ou quoi de ce soit si je joue des petites créatures fantastiques après il y a une jeune fille qu'on voit sur la couverture qu'on a plus ou moins aperçu je crois dans l'estré mais c'est tout donc j'ai très très hâte de savoir ce que ça peut donner et ce qu'il a dans le ventre donc lui c'est un oui aussi donc conclusion sur cette vidéo on a eu 4 titres un seul a été un non et les 3 autres sont un oui même s'il y a un du coup où ça voilà c'est à voir donc je vous rappelle le Yori c'est un oui le deuxième donc Hellmod ça sera à voir si je lis pas d'autres titres entre temps trop proche etc parce que j'ai une bonne mémoire et donc ça c'est un petit peu compliqué le troisième le troisième yiii machin go ça c'est non clair et net en manga mais je vais tenter l'anime et donc pour le dernier c'est un grand oui et je crois que celui-ci aussi a une version animée cette vidéo extrêmement j'achète ou pas est à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retourne bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite du coup pour une nouvelle vidéo extrêmement de gages j'achète ou pas ici la précédente vidéo mes Yann la playlist comme d'hab ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos les liens vers les autres réseaux sociaux de mes autres mondes et sur ce à bientôt